Nous sommes Agulot Éditions, nous sommes une maison d'édition qui est basée en banlieue de Bordeaux à Villeneuve-d'Ornon. Nous sommes spécialisés en littérature, surtout étrangère, bien que maintenant nous commençons à publier des auteurs français, et littérature de genre, notamment romans noirs, polars. Donc on a par exemple là un auteur croate qui écrit le premier roman noir, dont on publie le premier roman noir en France. Il n'y a jamais eu de roman noir croate publié en français avant celui-ci. Donc c'est vraiment, nous on fait vraiment un travail de défrichage de ces pays, de ces territoires européens moins connus en France, avec des auteurs contemporains reconnus dans leur pays. Une de nos deux collections c'est donc Agulot Noir, et l'autre collection c'est donc Agulofiction, et là encore on va publier de la littérature qui sont un peu des sentiers battus. On a pas mal d'imaginaires notamment, par exemple qui viennent de territoires comme la Russie, la Lituanie, etc. Toujours d'auteurs contemporains. Pour nous il est très important que ces auteurs-là, qui viennent de pays dont on ne connaît pas la culture, et dont on ne connaît pas l'histoire, viennent en France à la rencontre de leurs lecteurs. Donc on est présent sur tous les grands salons, notamment de genre, par exemple, les Imaginales à Epinal, Quai du Polar à Lyon, à l'Escale du Livre évidemment. Donc c'est vrai que nous nos lecteurs, finalement on ne les identifie pas tout le temps, parce qu'ils viennent de partout. Nos meilleures ventes peuvent être faites à Metz, à Nancy, en Bretagne, etc. Donc c'est bien pour nous d'avoir aussi cette présence, en fait, il y a très peu de salons qu'on fait en tant qu'éditeurs, c'est-à-dire avec un stand éditeur, on est souvent représenté sur les salons par des stands de libraires. Et du coup on n'a pas vraiment cette proximité avec le lecteur. Et à l'Escale du Livre, ça nous permet ça. L'expression « nul n'est prophète en son pays » s'illustre très bien, dans le sens où, par exemple, on va probablement moins nous connaître dans notre région qu'à 300 kilomètres. Donc c'est pour ça aussi qu'être à l'Escale du Livre, c'est vraiment intéressant pour un éditeur de la région, pour avoir ce contact direct avec les lecteurs et leur dire « on est éditeur d'ici, et on publie de la littérature roumaine, croate, etc., de pays qui sont vraiment dans l'imaginaire des gens, peut-être très abstraits en fait. On est tous européens, mais on se connaît très peu les uns les autres. Et aussi, c'est vrai que nous, notre cœur de métier, c'est justement aussi faire découvrir cette littérature contemporaine face à des langues qui ont le monopole en France, notamment par exemple la langue anglaise avec tous les auteurs américains. Il y a cette idée autour du rêve américain, je ne sais pas, en France, qui fait qu'il manque encore cette curiosité du lecteur de s'intéresser à des territoires plus proches de nous, mais qui sont également fascinants. À notre catalogue, nous avons pour le moment 37 titres publiés. Nous publions entre 7 et 10 titres par an. Nous venons de lancer une nouvelle collection cette année, qui est une collection de formats courts, donc agulocours. Ce sont des petits formats, petits prix, de textes inédits, donc pareil, étrangers ou français. Par exemple, celui-ci, c'est un nouvel auteur médocain. Il marche très bien, nos meilleures ventes ne sont pas dans le médoc, elles sont en banlieue parisienne. Et nous avons à peu près 16 à 17 auteurs de différents pays traduits dans notre catalogue, du Portugal à la Russie. On couvre un peu toute l'Europe, et on continue d'ajouter chaque année des nouveaux territoires et des nouveaux auteurs à notre catalogue. Le livre phare de notre catalogue, celui-ci, c'est le premier roman d'une trilogie, en fait. C'est une trilogie écrite par Frédéric Paulin, qui était en fait notre premier auteur français publié au catalogue. Le premier tome, donc La guerre est une ruse, traite de la naissance et de l'expansion du djihadisme en France. Enfin, à la base, c'est plutôt en Algérie, puis qui s'est étendue en Europe, aux Etats-Unis, etc. Et qui revient, on a vu dernièrement malheureusement, en France. Donc il y a trois tomes. Celui-ci, La guerre est une ruse, suivi de Prémisse de la chute, et finalement La fabrique de la terreur. C'est notre meilleure vente jusqu'ici, c'est notre première vente à l'étranger, on vient de vendre les droits en Italie, c'est notre première vente en audiovisuel, on a vendu une option, voilà. Donc c'est vraiment le livre qui nous porte, cet auteur nous porte, et nous lui en sommes reconnaissants. Sous-titrage Société Radio-Canada